Bonsoir. On va parler tout de suite avec Alexia d'un des scénarios qui est la route d'Odessa où peut-être des troupes, s'il devait y avoir un jour des troupes engagées, le seraient. Est-ce que selon vous cette hypothèse est en train de monter ? On est plus de dix jours après la déclaration du président de la République. Est-ce que l'hypothèse, la possibilité est en train de grandir dans certains esprits ? Les Balkes, les Polonais, on l'a vu, mais au-delà de ça. La question c'est est-ce qu'elle est dans la tête des Russes ? Et dans la tête des Russes elle est depuis toujours. Depuis toujours il y avait deux objectifs essentiels, Kharkov comme « capital » et Odessa pour finaliser le processus de privatisation de la mer d'Azov et de connexion entre le Donbass et la Crimée. C'était des objectifs, certains stratégiques, d'autres symboliques. Il faut savoir que les deux sont étroitement liés dans la tête de ce qu'était la vision par Vladimir Vladimirovitch Poutine de l'opération militaire spéciale en la matière. Et donc il n'a jamais oublié cette option. S'il a mis fin à l'hypothèse au Nord, qui avait toujours été considérée comme une curiosité depuis l'échec de l'opération sur l'aéroport d'Ostomel, le reste est toujours à l'ordre du jour. Prendre le reste du Donbass qui lui manque pour permettre de dire qu'il a gagné la guerre et obtenir éventuellement ce qui a été pour lui la surprise, puisqu'on parle beaucoup des minorités russophones. Il faut se rappeler que Kharkiv-Karkov est une des villes qui, deux ans avant la guerre, enfin cet épisode de la guerre, parce qu'on pense qu'elle a deux ans mais elle en a dix, demandait encore que le russe soit langue officielle et qui pourtant a résisté fortement à l'invasion russe. Alain Boé, restez avec nous parce qu'on va développer ces points s'il vous plaît, mais d'abord avec Alexia, l'explication, en regardant la carte précisément, on comprend mieux pourquoi cette route d'Odessa est tellement dangereuse pour les Ukrainiens et au-delà. En fait ce qui est intéressant de souligner c'est que la Russie, elle assure ne pas vouloir entraîner le conflit, en tout cas une extension du conflit vers l'ouest, mais cette déclaration officielle évidemment, elle s'accorde mal avec l'examen de la carte du conflit. Et on la regarde depuis Kharkiv et le sud-est ukrainien, l'emprise russe cherche à s'étendre vers l'ouest en longeant la mer Noire du Donbass à Mariupol, en passant par Kherson, Odessa et donc la Transnistrie, puis la Moldavie, ce petit état d'un peu plus de 2,5 millions d'habitants, sans d'ailleurs que la région est sur le point de s'embraser. Il y a dix jours à peine, la Transnistrie, République Moldave autoproclamée, qui concentre l'essentiel du potentiel économique et industriel de la très pauvre Moldavie, donc la Transnistrie, réclamait la protection de Moscou face à la Moldavie. À Moscou, justement, les mises en garde se multiplient, à l'image de celle qui avait précédé l'invasion de l'Ukraine, le porte-parole du Kremlin dénonce, je cite, l'hystérie anti-russe des autorités moldaves. Moldave. Le conflit se rapproche donc, et la présidente Moldave que vous avez rencontrée le déclare sans retenue écoutée. La guerre est proche de vous, je lisais. Est-ce que c'est vrai que depuis votre bureau présidentiel, vous entendez les bombardements à Odessa ? Oui, malheureusement, c'est ce que nous avons entendu dans les premiers jours de la guerre. Et c'est malheureusement ce que nous entendons toujours maintenant. Parce que les bombes continuent de tomber sur Odessa, et nos frontières sont à une centaine de kilomètres. Cela signifie que nous entendons le bruit de la guerre, et nous voyons à quel point la situation est terrible là-bas. Bien sûr, nous voulons voir la paix revenir sur le continent. Nous voulons une paix durable. Cela signifie que l'Occident doit continuer de soutenir l'Ukraine, à résister pour gagner cette guerre. 193 kilomètres, en effet, c'est par seulement la capitale moldave de la ville d'Odessa. Odessa frappée sans cesse. On le voit sur ces images le 2 mars dernier. Une attaque nocturne a visé un immeuble d'habitation, tuant 12 personnes, dont 5 enfants. Cette semaine encore, ce grand port du sud de l'Ukraine a été frappé, alors que Volodymyr Zelensky était en déplacement avec le Premier ministre grec. Un missile russe est tombé à 150 mètres du président ukrainien. Merci beaucoup, Alexia. Rappelons que cette semaine, après la réunion avec les partis, Fabien Roussel a affirmé que le président de la République avait parlé de cette possibilité de ne pas laisser faire, d'intervenir si Odessa était menacée. J'aimerais votre avis à tous, et on va entendre évidemment Alain Bauer, est-ce que ce serait, selon vous, souhaitable ? Si Odessa est menacée, donc, la route de la Moldavie, donc la présidente Maya Sandou, etc., est-ce que la France et d'autres devraient intervenir ? Alors, d'abord, Odessa n'est pas menacée. Il y a le Dniep, on s'en souvient, et ils ont été obligés de se replier, justement parce qu'ils n'arrivaient plus à assurer la logistique pour passer le pont. Donc là, repasser le pont, c'est vraiment un exploit, un exploit logistique, un exploit des troupes du génie, et il faudrait qu'ils puissent tenir également. Donc elle n'est pas menacée. Maintenant, effectivement, le jour où Odessa est menacée, la Moldavie est menacée directement, c'est juste derrière. Là, il n'y a absolument aucun doute. Justement, Samantha, vous connaissez très très bien ce pays. Pour bien comprendre pourquoi ce pays intéresse autant les Russes, pourquoi c'est un but pour les Russes, finalement, parce que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Alors, c'est politique, c'est vraiment politique. Alors d'abord, il y a la Transnistrie, qui est cette région qui ne fait pas vraiment partie de la Moldavie depuis 1991 ou 1992, enfin, elle le fait légalement partie, mais elle a déclaré sa sécession. Et la 14e armée russe y était basée et continue à y être basée depuis plus de 30 ans. Et il y a une population majoritairement russophone, elle a déclaré son indépendance, elle a un président, elle a un premier ministre, elle a une constitution, elle a un drapeau. Donc ça, c'est la Transnistrie. Et c'est vraiment qui a permis aux Russes d'avoir un pied en Moldavie, comme ils veulent avoir un pied dans toutes les extraits publics soviétiques. Ensuite, il y a une autre petite partie de Moldavie, qui s'appelle la Gagahousie, qui est un populer, par exemple, de turcophones. Le gouverneur ou la gouverneure de la région... On fera à l'autre, plus tard, peut-être la carte complète des Gagahous et des populations, mais sur le principe, est-ce que, oui ou non, la France doit intervenir ? On voit cette carte, Alexia l'a très bien expliquée. Et à un moment donné, il y a deux hypothèses. Où on considère que ça reste l'Ukraine et on aide en armes et on ne fait pas plus. Où on dit, non, non, là, ce n'est pas possible, à un certain stade, il faut intervenir. Vos avis, là, précisément ? Oui, non ? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Oui, ça vous a compris, mais... Mais si on parle de ça, c'est parce que le président de la République a dit qu'il n'excluait pas que les troupes soient au sol. Et en disant ça, il a introduit ce concept d'une possibilité. Et plus que ça, puisqu'on le dit, d'après Fabien Roussel, il aurait dit, n'est-ce pas, que si les Russes s'approchent d'Odessa et de Kiev, là, il faut intervenir. Donc, oui ou non ? Alors, pour Odessa, dans un cadre de l'ONU, pour protéger l'exploitation de céréales et donc protéger le monde entier de la famine, pourquoi pas ? Moi, je réponds clairement oui, parce qu'on ne peut pas se permettre la chute de l'Ukraine, la chute du régime de M. Zelensky. Ce serait une défaite totale et donc on ne peut pas se le permettre après les deux ans de soutien que nous avons fait. De surcroît, si effectivement, ce serait une ligne rouge, si les Russes faisaient tomber Odessa aller en Transdistrie, la Moldavie, c'est le maillon faible et là, on ne peut pas se permettre de laisser tomber ce régime. Et il a reçu Maya Sandou, la présidente, vous l'avez interrogée, très clairement, il y a un soutien très ferme. Ce qui serait effectivement tout à fait pertinent, c'est que si la France y allait, elle n'y aille pas toute seule. Alain Bauer, est-ce que c'est faisable ? On parle là d'une intervention, ce serait un changement complet de doctrine. Est-ce que c'est, selon vous, faisable ? Le problème, c'est qu'au-delà de l'ambiguïté stratégique, où on peut dire à peu près tout ce qu'on veut, après, il faut de la crédibilité stratégique et la France seule n'est pas en mesure de répondre à cette question. Donc, c'est un non-sujet. Soit c'est l'Alliance, soit éventuellement c'est l'ONU, mais je rappelle qu'au Conseil de sécurité, la Russie a un droit de veto, donc ça n'arrivera pas. Soit c'est l'OTAN, l'OTAN l'a déjà fait en Serbie, donc il y a un précédent historique qui avait d'ailleurs déclenché la crise entre la Russie de Boris Elsin et l'Occident à l'époque. Et à ce moment-là, c'est effectivement une modification majeure. L'actuel exercice, qui est le plus gros depuis quasiment 40 ans, en cours de l'OTAN, a montré que l'OTAN serait capable de. L'article 5 le permettrait, sauf qu'aucun des pays dont nous parlons n'est membre de l'Alliance, ni membre de l'Union européenne. Ça serait donc une décision claire et nette de l'OTAN d'élargir son champ d'action pour des motifs qui sont ceux qui ont été très bien exprimés par ceux qui ont parlé avant moi. Mais la France seule ne peut et ne pourra réagir dans cette affaire. Soit elle essaye d'entraîner les autres, et on a vu à quel point ce n'est pas si simple, notamment avec les collègues allemands, mais en tout état de cause, seule l'Alliance atlantique pourra trouver la bonne réponse à une bonne question qui serait posée, non seulement en Transnistrie, en Gagauzi, mais aussi à Kaliningrad, en Géorgie et évidemment en Ukraine, qui ont toujours été les lignes rouges annoncées par Moscou sur ce que ne pouvait pas et ne devait pas faire l'Occident. Alain Bouer continue. Question d'Alexia. Est-ce que vous pensez que si la France s'engage, finalement, finit par dire nous irons peut-être, est-ce que c'est parce que la Russie n'a pas les moyens de ses ambitions ? Est-ce que la France pressent finalement que la Russie, pour l'instant, ne peut pas aller aussi loin, ne peut pas aller vers Odessa, puis vers la Moldavie ? Alors, la Russie a les moyens de ses ambitions et chaque fois qu'on a expliqué que Vladimir Poutine n'allait pas faire quelque chose, en général, il l'a fait, ils vont toujours se méfier. Les dictateurs font toujours ce qu'ils disent et en général, il leur arrive même de dire ce qu'ils vont faire. En la matière, la Russie est bloquée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un termitage et un grignotage. Les Ukrainiens termitent douloureusement l'armée russe, qui un jour arrivera bien à s'effondrer, et de l'autre côté, les Russes grignotent l'armée ukrainienne, puisque le rapport démographique est de 1 à 4 ou 5 et qu'il y a aujourd'hui 4 ou 5 Russes éliminés pour un Ukrainien. Et donc, il n'y a pas assez de pertes russes pour changer le cours de la guerre. Donc, on est l'année 17, pour ceux qui connaissent la guerre de 14-18, l'année de toutes les doutes et l'année où tout se joue. On ne sait pas si c'est optimiste ou pessimiste. Ce n'est pas un problème de troupes au sol, c'est surtout un problème de munitions et de retour des munitions et des moyens disponibles pour que l'armée ukrainienne puisse 1, résister et 2, éventuellement reprendre l'offense. Alain Bauer, s'il vous plaît, restez avec nous. Il y a quelques minutes encore, je sais que vous devez partir, mais quelques minutes encore, la question suivante, c'est celle que posait Dominique de Villepin sur LCI il y a deux jours en disant ce serait un coup de canif dans la tradition où entre puissances nucléaires, on se bat par puissances interposées ailleurs, en Afrique, etc. Mais jamais les soldats ne s'affrontent directement. Avant de poser la question à Alain Bauer, est-ce que vous considérez qu'on entrerait dans une zone de danger ? Non. Effectivement inédite. Alors permettez-moi juste de dire pour tout le respect que j'avais pour M. de Villepin qui est un de mes hommes politiques préférés en France, les troupes de l'OTAN et la Russie ont déjà été en face-à-face à l'aéroport de Pristina le 12 juin 1999 quand il a failli y avoir un affrontement direct, ça s'est arrêté au dernier moment. En Syrie, il y a des Américains et des Russes, il y a même eu des affrontements entre les Américains et les Russes, c'était les troupes de Wagner. Donc il n'y aurait pas de changement de stade ? On l'a oublié, on n'a presque pas parlé. C'est clair qu'en Ukraine, ce serait un peu différent mais ce ne serait pas quelque chose qui n'est jamais arrivé.